Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal d'actualité. Au sommaire aujourd'hui, l'interruption volontaire de grossesse 100% remboursée. Une annonce faite hier par Marisol Touraine, la ministre de la Santé. Nous reviendrons aussi dans ce journal sur la mort d'un patient à la suite d'un essai clinique ce week-end à Rennes. Et nous irons également à la rencontre des commerçants lyonnais indépendants pour qui les soldes sont une vraie difficulté plutôt qu'une aubaine. On débute avec cette annonce faite hier par Marisol Touraine, la ministre de la Santé, d'une interruption volontaire de grossesse 100% remboursée. Cette loi sera effective dès le mois d'avril 2016 et concernera notamment l'accessibilité à l'interruption volontaire de grossesse. Mais quel changement concret cette mesure va-t-elle apporter ? Maëlie Sirissi et Colline Repolt. Laura a 21 ans. Elle a avorté en 2013 par le biais de médicaments en hôpital public. Un souvenir douloureux mais aussi coûteux. Contrairement à de nombreuses jeunes femmes dans cette situation, elle a pu compter sur l'aide financière de ses parents. J'ai dû avancer à peu près 300 euros. Et sans compter les échographies et les prises de sang qui n'étaient pas prises en compte. Donc c'était à mes frais. Donc je n'ai pas été remboursée. Comme Laura, près de 220 000 femmes subissent une interruption volontaire de grossesse chaque année. Le planning familial de Villeurbanne accompagne près de 700 femmes par an dans leur démarche pour l'avortement. Une mesure qui s'inscrit dans la continuité de la loi de 2013. L'IVG est déjà remboursée à 100% depuis 2013. Ce qui vient de changer, c'est le remboursement de tous les actes médicaux liés à l'IVG. Et on se rend bien compte, nous, dans la pratique, qu'effectivement pour un certain nombre de femmes, notamment celles qui n'ont pas de mutuelles, de complémentaires santé, payer l'ensemble de ces frais, ça revient assez cher. Et donc ça pénalise notamment les femmes les plus pauvres. En 2013, une patiente était remboursée si elle effectuait toutes ses démarches en hôpital public. Mais le manque de place pouvait l'obliger à consulter dans des structures privées. Les frais parallèles à l'avortement peuvent atteindre 200 euros. En 2016, ces consultations privées seront désormais prises en charge par la Sécurité sociale. Mais pour d'autres professionnels de santé, l'accès à l'IVG dans les hôpitaux publics est une question de personnel médical. S'il y avait plus de médecins, il y aurait plus de prises en charge dans les structures publiques. Il faut qu'il y ait plus d'offres de soins en ville pour la prise en charge des IVG. Et ça, on ne l'aura que s'il y a une valorisation de la prise en charge pour le médecin lui-même, qui actuellement n'est pas du tout, c'est un acte qui n'est pas du tout valorisé, qui prend beaucoup de temps, qui est très important pour nous. Mais ce sera, c'est la seule façon d'aider les patientes. Aujourd'hui, un tiers des femmes en France ont recours à l'IVG au moins une fois au cours de leur vie. On reste dans le domaine de la santé. Retour sur l'essai clinique qui a provoqué ce week-end à Rennes la mort d'un patient. C'est un reportage en anglais avec Claire Tolozan et Pauline Raguet. The news broke yesterday. One of the 90 volunteers that participated in a clinical trial earlier this month in Rennes died on Sunday. Six of the patients are still in hospital due to the medicine they were given. This tragic and rare event might deter some people from Lyon to participate in clinical trials. To get to know the ins and outs and the risks of such practices, we decided to meet some professionals of the medical industry. This is Pauline Raguet and Claire Tolozan reports. It's the first time in France that someone dies after a clinical trial. We don't know yet if death was due to a measuring accident or to an abnormality related to the structure of the molecule tested. The patient was one of stage 1, young and in good health. It's a test of phase 1, which is concerned because the drug has never been used for men and so we have increased the doses gradually until we see the toxic effects. And so that's where we had this accident for the biggest doses. The study was highly regulated and conducted on a pale killer by Portuguese pharmaceutical lab. La course brevet, elle existe dans les labos depuis longtemps and de toute façon, c'est tellement encadré que course ou pas course, il y a des procédures qui sont à respecter, en particulier dans les pays occidentaux, qui ne sont pas des mesures qu'on peut accélérer sur la simple volonté du laboratoire. Donc je pense que ça va plutôt ralentir les choses. Each year, thousands of volunteers, often students who want to pay for their education, participate in such clinical trials. Recent events might make them change their minds. Même avec un médicament qui est sur le marché, on a des risques. Alors je serais absolument pas prête à prendre d'autres risques. C'est toujours du montant de la rémunération. Dans le cas de ce qui s'est passé à Rennes, pour 4 500 euros, non, je ne le ferais pas. Je n'aurais pas du tout confiance du résultat et qu'ils tiennent leurs engagements à la rigueur pris au départ. Une fois que le test est fait, si jamais ça se passe mal, quelle est la suite ? C'est un mort, un mort sur combien de cas, je ne sais pas. Mais je pense que non, ça n'a pas beaucoup de risques que je pense au final. Les soldes d'hiver sont ouvertes depuis le 6 janvier dernier en France. Si pour les grandes chaînes, les soldes sont synonymes d'un chiffre d'affaires très important, pour les commerçants indépendants, les soldes sont difficiles à gérer. Marie Rodortier et Elisabeth Brun sont allées à leur rencontre. Pas d'étiquette, pas de prix alléchant, pas de nouvelles collections. Les magasins indépendants lyonnais font les soldes autrement. Ils jouent sur la fidélisation d'une clientèle habituée. Difficile d'attirer les acheteurs, les prix de ces boutiques restent élevés. Des prix gâchent de qualité, une qualité bafouée par les grandes enseignes, leurs principaux concurrents, attirant les clients avec des réductions abusives. Les gens-là vendent un produit avec des annonces extraordinaires, moins 60, moins 50, moins 70, pourquoi pas moins 100, on pourrait le faire aussi, moins 100%. Mais là, le consommateur pense qu'il fait une bonne affaire, mais ce n'est pas une bonne affaire. Donc notre conseil à nous, c'est de dire, allez dans la boutique, vous avez l'habitude d'aller, vous connaissez le produit, vous connaissez les prix, et là, vous voyez réellement si vous faites une affaire. Dans ces petits commerces, la plus grosse des marques est de 50%. Selon la législation, les produits soldés doivent avoir été proposés à la vente au moins un mois avant le début des soldes, une législation que les chaînes ne respecteraient pas. Ils sont toujours contentes de faire une petite affaire, surtout que c'est des pièces qu'elles ont vues en cours de saison. Ce ne sont pas des pièces que nous faisons rentrer comme les grandes chaînes, qui font fabriquer exprès pour les soldes, pas chez nous. Hautes-de-fléaux dénoncées par les commerçants, les réductions tout au long de l'année. Elles sont autorisées en France, mais ont pour conséquence un afflux moins important au moment des soldes d'hiver. Déjà des soldes, comme vous dites, des soldes privés, les promotions tout au long de l'année, on vous envoie des SMS, on vous envoie des textos, ce n'est pas normal. Donc moi je suis contre le fait d'avoir des soldes privés et des promos toute l'année, ça devrait être interdit. La fréquentation des commerces de proximité est en baisse de 20% depuis septembre, solde ou pas solde. Lyon tente de se placer comme une ville où l'entrepreneuriat fleurit, un pari bien parti pour être gagné, le reportage de Louis Méjarié et Vincent Burry. A seulement 21 ans, Louis est entrepreneur. Il y a un an et demi, son associé et lui ont créé Synchrome, une start-up visant à développer les environnements connectés. Cette idée, on l'a eue dans cet appartement, parce que je suis venu un jour travailler pour un projet d'école et pour la énième fois, j'ai demandé le code du Wi-Fi que je ne me souvenais toujours pas. C'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer un appareil qui permettrait de connecter tous les appareils, tablettes, smartphones, ordinateurs, au réseau Wi-Fi du lieu dans lequel vous vous trouvez, facilement, sans avoir besoin de rentrer le mot de passe, parce qu'on s'est rendu compte que le mot de passe, tout le monde en avait marre, c'était compliqué, on ne s'en souvenait pas, c'était une perte de temps phénoménale. Pour booster leur entreprise, l'équipe de Synchrome est passée par Boosting Nyon, un incubateur lyonnais qui a accéléré pour l'heure la création de 42 start-up. On va les challenger à fond, avec pour nous un objectif, c'est qu'à la fin, ils sachent qui est leur client et ce qu'ils font pour eux. La ville de Lyon a mis en place le dispositif Ville de l'entrepreneuriat, ainsi que le concours Lyon Start-up, une démarche qui n'est pas désintéressée. Pour Lyon, c'est très intéressant d'avoir des entrepreneurs qui percent, puisqu'ils lui permettent de rayonner à l'international, de donner une image de ville extrêmement dynamique et positive. D'ailleurs, en général, la ville soutient fortement des initiatives qui sont d'ordre privé. Les start-up lyonnaises rayonnent donc à l'international. Lors du salon de Las Vegas, 9 start-up de la métropole étaient présentes. En bref, un important incendie s'est déclaré ce matin aux alentours de 7h au dernier étage de l'hôtel parisien Le Ritz. Des pompiers sont toujours sur place et tentent de maîtriser le feu, alors qu'une épaisse feminoire se dégage de l'établissement. Le Ritz, fermé pour travaux depuis le 1er août 2012, est censé rouvrir en mars prochain. Pour l'heure, aucune victime n'est à recenser. Une semaine après la réunion de présentation de la nouvelle CCI Métropole, Emmanuel Inberton, son président, vient de nommer Xavier Pelletier au poste de directeur général. Il succède à Alain Fauveau en poste depuis 2012. Aujourd'hui à Lyon, la journée sera incertaine et très humide. Le ciel reste nuageux avec de courtes équercies. Quelques averses mêlées à de la neige sont attendues. Côté mercure, les températures aussi de moins 1 à 0 degrés le matin, 6 à 7 l'après-midi. Aujourd'hui, mardi 19 janvier, nous fêtons les Marius. Excellente journée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501